Bonjour, bienvenue. Dans l'acte précédent, nous avons suivi le parcours de nos quatre personnages à travers le manoir d'Al-Quazalbourg, en compagnie du mystérieux Feste. Mais ce dernier, ainsi que Salomé, avait soudainement disparu, laissant Jedeor, Den et Félan, seuls qui prirent la décision de rebrousser chemin. Malheureusement, alors qu'ils arpentaient les couloirs du manoir, les lumières s'évanouirent et le sol sous eux s'effondra. La chute fut mortelle pour Den, qui se brisa le coup. Seuls Jedeor et Félan furent épargnés. Mais peu de temps après qu'ils aient recouvert leur esprit, ils s'aperçurent qu'un monstre, un cavrou à trois têtes, se tenait devant eux. L'acte 3, nommé Piège, va raconter le périple de Jedeor et Félan qui se prépare à faire face au terrible cavrou. Le monstre se tenait là, devant Félan et Jedeor, presque inerte. Il semblait calme et passif. Les cavrou sont dépourvus de vision, d'ouïe et d'odorat. De ce fait, la bête ne savait pas que le plafond s'était dérobé devant elle, ce qui fut salutaire pour nos deux protagonistes. Les cavrou à trois têtes sont un peu différents des cavrou. En effet, outre la particularité que ces monstres disposent de trois coups partant du corps avec trois têtes remplies de crocs, les cavrou à trois têtes se tiennent sur quatre pattes, contrairement aux cavrou. Ils sont généralement un peu plus petits d'envergure, mais n'en sont pas moins très imposants. Les cavrou à trois têtes disposent d'une musculature impressionnante. Ils ont des écailles blanchâtres sur tout le corps et ont une queue pointue, leur permettant d'avoir un parfait équilibre. Là où les cavrou à trois têtes sont redoutables, c'est qu'ils sont hautement agiles et peuvent bondir sur plus de 5 mètres de distance pour atteindre leur proie. Et bien entendu, les cavrou à trois têtes disposent d'une langue dans chacune de leurs gueules qu'ils peuvent dérouler sur plusieurs mètres pour sonder les alentours et ainsi repérer les potentielles victimes. Jedeor et Phelan s'étaient redressés et furent comme pétrifiés, ne sachant pas quoi faire face aux monstres, bien que celui-ci demeura immobile. Jedeor savait à quoi il faisait face et il connaissait les caractéristiques des cavrou à trois têtes, mais Phelan, lui, n'avait jamais croisé un tel monstre. Jedeor indiqua à Phelan qu'il ne risquait rien tant qu'il ne trahissait pas leur présence et que le monstre ne les repérerait pas s'il restait prudent. Nos deux survivants décidèrent alors d'examiner l'endroit dans lequel ils avaient atterri. C'était une vaste salle, avec un haut plafond dont on percevait à peine la hauteur à cause de l'obscurité. Il y avait plusieurs piliers taillés dans la pierre, symétriquement bâtis, qui soutenaient le plafond. Sur les murs et comme sur les piliers, étaient gravés d'étranges formes, des dessins et symboles ésotériques indéchiffrables venant d'une époque lointaine. Le sol était recouvert de dalles avec différents motifs de couleurs, qui avaient fortement dépeint avec le temps et étaient recouverts de poussière. Il y avait des flambeaux le long des murs qui éclairaient un peu l'endroit, mais les ombres reflétées par les piliers donnaient un aspect et une ambiance très particulière et assez terrifiante à la pièce. Et la présence du monstre à trois têtes au milieu renforçait cet aspect. Les ombres sur son corps le rendaient encore plus terrifiant et imposant. De part en part de la salle où Jedeor et Phelan avaient atterri, il y avait une ouverture donnant accès à des pièces adjacentes. Mais l'éboulement du sol qui avait propulsé nos deux personnages dans les sous-sols du manoir avait bouché l'une des deux ouvertures d'un tas de gravats. De ce fait, Jedeor et Phelan n'eurent pas d'autre choix que d'explorer à travers la seule ouverture qui leur était accessible. Ainsi, ils arrivèrent dans une autre pièce. Celle-ci était similaire à la précédente, à la différence qu'elle était bien plus petite et que c'était en fait une impasse, un cul-de-sac. Le sol s'était affaissé au fond de l'endroit et était en partie effondré, de même que les parois qui avaient commencé à s'effriter. En réalité, Jedeor et Phelan n'avaient pas vraiment atterri dans les sous-sols du manoir d'Al-Kwazalbourg, mais dans une ancienne galerie souterraine sur laquelle ce dernier fit bâtir son manoir à son arrivée. Ces galeries ne furent jamais explorées dans leur totalité. Al-Kwazalbourg en annexa une partie sans en découvrir l'immensité restante. Il s'en servait comme passage secret vers le nord pour atteindre l'Acaressie plus rapidement, en évitant la traversée du désert du Grand Vide et en rejoignant un passage dans les monts du Célanide. Mais avec le temps, l'entretien des galeries fut abandonné et celles-ci ne tardèrent pas à s'écrouler et devenir impraticables. Il est possible, pour les rares explorateurs qui franchissent le désert du Grand Vide, de tomber dans l'une des galeries abandonnées qui sont recouvertes par le sable et qui deviennent des pièges mortels pour les plus malchanceux. Jedeor et Félan, eux, étaient coincés, piégés. Ils se trouvaient dans une pièce sans issue, avec un caverou à trois têtes derrière eux et un autre passage obstrué par un tas de gravats. Ils étaient inquiets et incertains. Bloqués et sans trop d'alternative de sortie, ils évoquèrent la possibilité de dégager l'ouverture encombrée par la pile de gravats. Mais avec le caverou, la tâche leur semblait difficile. A peine alors qu'ils eurent évoqué cette idée, qu'une partie du plafond, encore branlante, par laquelle ils étaient arrivés, s'effondra. De nouveau, plusieurs gravats vinrent s'ajouter au précédent. Le tas de pierre prit plus de volume et une lourde pierre tomba sur une des trois têtes du caverou. Le monstre poussa un cri de douleur, venant du plus profond de ses trois gorges et qui glaça le sang de Jedeor et Félan, restés immobiles. Le monstre commença à se mouvoir et à réagir. Il était dépourvu de plusieurs sens, mais il avait pressenti que quelque chose d'anormal était survenu. Il déploya alors ses trois langues du fond de sa gorge et commença à sonder les alentours. C'est ainsi que fonctionnent les caveroux. A l'aide de leur langue, ils examinent ce qui se trouve autour d'eux dès que quelque chose vient perturber leur immuabilité. Jedeor et Félan ne tentèrent rien et s'étaient cachés contre les murs de la pièce voisine d'où se trouvait le monstre. Celui-ci pouvait très bien dérouler une de ses langues dans l'autre pièce et capter la présence de nos deux survivants. En sondant les alentours, le caverou posa sa langue sur la dépouille de Den. Le monstre fut fortement intrigué dès que ses papilles rentrèrent en contact avec le cadavre de Den. Mais rapidement, il enroula ses trois langues sur le corps et le ramena vers lui. Le caverou commença à faire de la dépouille son prochain repas. Il exerça une forte pression avec ses langues gluantes et baveuses autour des membres de Den qu'il fit craquer avant de les dévorer dans ses trois grandes gueules remplies de crocs acérés. Jedeor et Félan assistèrent, impuissants, à la macabre scène. Le cadavre de Den fut démembré. Il n'en resta bientôt plus une trace. Pendant que le caverou était en train de dévorer de ce qui restait du cadavre de Den, Félan aperçut, sous un petit tas de pierres éboulées, une vieille armoirie qui s'était décrochée du mur. Celle-ci était dans un piteux état mais, à la grande surprise de Félan, deux lances de fer étaient encore intactes et attachées entre elles. Jedeor ne comprit pas ce que son partenaire cherchait à faire alors qu'il dégageait les pierres qui recouvraient l'armoirie. Quelques secondes après, Félan brandit les deux lances de fer qu'il venait de récupérer et Jedeor comprit aussitôt son intention. Félan se rapprocha de Jedeor et lui suggéra. Avec ça, on va pouvoir transpercer ce monstre et chercher une autre issue. On aura le champ libre pour dégager les gravats qui nous barrent l'autre passage. Tiens, Jedeor, prends une lance. Je... Je ne suis pas convaincu, Félan, répondit Jedeor. Ça me semble un peu dangereux. Et alors que Jedeor exposait son inquiétude à son compagnon, il aperçut, dissimulé sur quelques lourdes pierres qui s'étaient aussi écroulées du plafond, une trappe. Aussitôt, il suggéra à son tour à Félan. Regarde là-bas ! dit-il en pointant du doigt la trappe. On pourrait dégager ces grosses pierres en faisant levier avec ses lances et se cacher du caverou sous cette trappe. Il y aurait peut-être même un autre passage. Pour le premier tirage de cet acte, nous allons établir ce que Jedeor et Félan décideront de faire avec leur lance. Jedeor et Félan se saisirent alors chacun d'une lance et commencèrent à dégager les lourdes pierres qui encombraient la trappe. Félan aurait préféré attaquer le monstre, bien qu'il n'ait jamais fait face à une créature aussi imposante qu'un caverou. Mais pendant qu'il était en train de dégager la trappe, Félan se surprit d'avoir suggéré cette proposition. Il n'était pas du genre à braver les dangers et avait plus tendance à éviter les affrontements. « Mais alors, pourquoi suggéra-t-il de s'en prendre au monstre ? » se dit-il. Avait-il perdu la raison ? Était-il devenu fou ? Ou était-ce le manoir qui le rendait si différent ? Le fait d'avoir perdu Salomé et Eden ? De se retrouver coincé dans les profondeurs du manoir au beau milieu d'un désert ? De savoir qu'un monstre à trois têtes se tenait à quelques mètres de lui ? Félan n'en servait rien. C'était peut-être un peu de tout cela qui le rendait différent. Et ne rien savoir faisait peur à Félan. En réalité, il était terrifié et dépassé par la situation. Il préférait suivre les directions de Jedeor qui, lui, semblait plus se débrouiller dans cette situation périlleuse. Mais Jedeor était loin d'être serein. Certes, il savait qu'affronter le caverou relèverait de la démence et que le seul moyen était d'éviter au mieux le monstre. Il n'était cependant pas très convaincu de trouver un échappatoire sous la trappe qu'il était en train de dégager. Il espérait surtout que le monstre quitte les lieux car, en réalité, Jedeor était lui aussi terrifié par le monstre. Et alors que Jedeor était en train de soulever une lourde pierre, sa lance se brisa sous le poids de l'une d'elle en tentant de la redresser. Par chance, celle de Félan était encore intacte et nos deux survivants purent dégager la trappe. Jedeor s'empressa de soulever la poignée de la trappe dont le bois était en train de pourrir. Et une fois la trappe ouverte, Jedeor y jeta un regard pour tenter de voir où cela menait. Il ne voyait pas très bien mais avec les reflets des torches de l'autre pièce, il put distinguer le fond de l'endroit et s'assurer qu'il pouvait l'atteindre. Il y avait environ un mètre de fond. Jedeor fit signe à Félan qu'il pouvait descendre par la trappe qu'il venait d'ouvrir. Félan dit alors à son compagnon « Je vais descendre en premier avec la lance. Je pourrai ainsi voir jusqu'où cela nous mène. » « D'accord » répondit Jedeor. « Je vais te tenir le bras pendant que tu descends au cas où je devrais te remonter. » Félan acquiesça et commença à descendre par la trappe pendant que Jedeor tenait sa main assurant de ce fait la descente de son partenaire. Mais dès que Félan eut posé le pied au sol, il glissa faiblement et manqua de peu de chuté. Malheureusement, son pied qui avait glissé sur une pierre lisse et légèrement inclinée avait attiré sur une sorte de coquille fragile et visqueuse qu'il venait d'écraser. Félan était tombé sur un nid et avait malencontreusement écrasé un œuf. Un œuf de caveau. Il y avait toute une petite galerie creusée depuis la trappe qui remontait un peu plus loin et où le caveau avait pondu ses œufs sur toute la longueur de la galerie. Les caveau à trois têtes sont des créatures asexuées et parthénogénèses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'accoupler pour se reproduire. Ils s'auto-reproduisent, les rendant encore plus redoutables. Ils peuvent, à l'aide d'une semence visqueuse qu'ils sécrètent, y faire germer des œufs. Ils répandent leurs semences au sol à l'abri de toute lumière, ce qui, selon certains mages ayant étudié ces créatures, expliquerait qu'elles soient aveugles car en l'absence de lumière quelconque, elles ne développent pas d'organes de la vue. Les caveau à trois têtes peuvent répandre cette semence homogène dans laquelle grandira des œufs sur plusieurs dizaines de mètres. Et au bout de quelque temps, la semence se gonfle à certains endroits et se rigidifie pour former une coquille dans laquelle naîtra, à maturité, un nouveau-né caveau à trois têtes. Voilà sur quoi Félan avait posé le pied. Il écrasa un œuf fragile et aussitôt, le caveau à trois têtes, occupé à dévorer de ce qui restait des membres de Den dans l'autre pièce, se retourna brusquement. Le monstre avait senti que sa semence, ses œufs, avaient été dérangés. Il était alerté et savait désormais qu'il n'était pas seul. Il s'approcha lentement de la pièce où étaient Jedeor et Félan et commença à déployer ces trois longues langues pour sonder les alentours. Jedeor, voyant que le caveau se dirigeait vers eux, lança à Félan qui était encore dans la galerie. Il faut qu'on se cache, vite ! Ce à quoi Félan répondit, Fais-moi remonter, fais-moi remonter, j'ai la lance, il faut tuer ce monstre ! Félan ne savait pas trop pourquoi il suggérait, une fois encore, d'attaquer frontalement le caveau avec la lance. Il était dégoûté d'avoir posé le pied dans la visqueuse semence et n'avait qu'une envie, fuir ce traître lieu et en finir avec le caveau qui les persécutait de par sa présence. C'est par un second tirage que l'on déterminera ce que Jedeor et Félan décideront de faire alors que le caveau se dirige vers eux, sont dans les coins avec ses langues. « Non, on n'a aucune chance face à lui ! » affirma Jedeor. « On doit se cacher, faire profil bas et se faire oublier ! » Sans tarder, nous allons passer au troisième et dernier tirage au sort de cet acte qui déterminera où Jedeor et Félan se dissimuleront, au fond de la galerie ou dans une cavité du sol effondré. Jedeor leva alors Félan de toutes ses forces. Félan s'agrippa sur le rebord de la trappe et se hissa à l'extérieur, bien content d'avoir pu quitter le nid. Mais voyant que le caveau venait de franchir le passage de la pièce où il se trouvait et qu'il sondait le long des murs avec ses langues, il fut, une fois de plus terrifié. Le monstre bloquait le passage de par son imposante envergure et se trouvait à quelques mètres de Jedeor et Félan. Sans réfléchir, Jedeor tira Félan vers lui et ils se cachèrent dans un creux du fond de la pièce, là où le sol s'était effondré et où l'on pouvait se tapir. Jedeor dit alors à Félan « Bon sang ! Qu'est-ce que t'as fait en bas ? J'ai trébuché et marché sur une coquille visqueuse, une sorte d'œuf. Ça s'étendait plus loin. Merde ! C'est un marché sur un de ses œufs. Le caverou a aussitôt été alerté ! » rétorqua Jedeor. « Dans pas longtemps, il va chercher à travers la trappe. On a bien fait de se cacher ici. Avec un peu de chance, il ne viendra pas par là. » De la chance. C'était bien ce que Jedeor et Félan avaient besoin à ce moment-là. Le caverou atteignit alors le dessus de la trappe. Il y plongea une de ses langues et examina la galerie. Pendant plusieurs longues minutes, la créature sonda la galerie où elle y avait déversé sa semence. Jedeor et Félan étaient tapis dans la cavité du sol effondré, silencieux à attendre que le caverou s'en aille. Mais après peu de temps, le caverou poussa un profond et terrifiant cri. Il se redressa et, de plus belle, il se mit à sonder les murs et les recoins de la pièce. Le monstre était encore plus fougueux. Il semblait enragé et agacé. On venait de toucher à ses oeufs, à sa semence et il était bien déterminé à retrouver le responsable. Il s'agitait dans tous les sens et il ne tarda pas à se rapprocher de nos deux protagonistes. Jedeor et Félan, voyant que le caverou allait les atteindre dans peu de temps, se recroquevillèrent sur eux-mêmes pour tenter de se faire tout petit, pour tenter de se faire oublier. Ils avaient baissé la tête alors que le caverou se tenait juste au-dessus d'eux. Deux de ses langues léchaient les parois des murs et du plafond partiellement effondrés. La troisième langue du monstre se déploya en direction de la cavité et de nos deux personnages. Le sort de Jedeor et Félan était scellé. Ils étaient piégés, tétanisés et remplis par la peur alors qu'ils sentirent la bave du monstre juste au-dessus d'eux et que ce dernier était sur le point de les détecter. Mais alors, un éclat de bouteille contre le mur se fit entendre. Et aussitôt, le caverou ravala ses trois langues et poussa un cri. Un cri de douleur qui traduisait un mal-être et un profond dégoût. Le monstre semblait souffrir et il ne tarda pas d'égarpir les lieux. Jedeor et Félan restèrent couchés, ne savant pas ce qui venait de se produire. Puis Jedeor redressa timidement la tête pour constater que le caverou n'était en effet plus là. Il avait cessé de sonder la pièce et s'était spontanément enfui après avoir lâché un râle de douleur. Jedeor fit signe à Félan que la voie était libre et tous deux se redressèrent, soulagés et fortement rassurés. Mais aussitôt qu'ils furent debout, qu'ils sentirent une drôle d'odeur envahir leurs narines et pénétrer leurs poumons. Rapidement, ils eurent la nausée et leur tête commença à tourner. Ils furent pris de vertige et finalement, ils chutèrent contre le mur, inconscients. Il se passa quelques minutes avant que Jedeor et Félan ne reprennent difficilement conscience. Ils étaient toujours dans l'impasse du sous-sol et adossés contre le mur. Ils ouvrirent les yeux et aperçurent devant eux la silhouette d'un homme. « Eh oh, on se réveille ? » « Vous ! » s'exclama Félan aussitôt qu'il reconnut l'homme. « Ba... Ba... Balzac ! C'est vous ! Balzac ! Où étiez-vous passé ? » « Du calme, Félan, du calme ! » répondit Balzac. « Vous êtes encore un peu sous l'effet de la ratraune, mais elle va vite se dissiper. » « La ratraune ? » questionna Félan. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Un puissant élixir répulsif. » dit Jédéor. « C'est avec ça que vous avez fait fuir le caverou, n'est-ce pas ? » en lui lançant une fuir à proximité. « En effet ! » lança Balzac. « Je constate que vous savez des tas de choses, Jédéor. » « Oui, mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé exactement ? » « Et puis, qu'est-ce que vous faites là au juste ? » demanda Jédéor. « Eh bien, la ratraune fait aussitôt fuir le caverou au contact de ses langues, mais il a aussi un effet inhibiteur et nauséeux sur le corps. En vous relevant, vous avez dû humer le répulsif, ce qui vous a rapidement rendu inconscient. Mais le caverou est parti, vous êtes saufs, » affirma Balzac, toujours agenouillé devant nos deux personnages, légèrement groggy, qui purent finalement se relever. « Saufs ? » lança Félan. « Vous trouvez qu'on est saufs, là ? On est au fond d'une impasse, perdus dans les sous-sols du manoir. Deux d'entre nous sont morts. Dan s'est fait dévorer. Depuis que vous êtes mystérieusement partis, il nous est arrivé que des malheurs. Ce fichu manoir n'est que malédiction. « Non, ne vous en faites pas, » assura Balzac. « Je peux vous reconduire à l'extérieur du manoir. Vous pouvez me suivre. » « Ça suffit, Balzac, » lança Jédeor. « Vous allez nous dire exactement ce qu'il se passe ici. Vous allez nous dire pourquoi vous avez disparu sur la caravane et comment vous nous avez retrouvés dans les sous-sols de ce manoir. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ce lieu au juste ? » Balzac resta un instant silencieux. Il ôta son capuchon qui lui masquait partiellement le visage, laissant découvrir les traits d'un homme serein avec un regard vif. Il poussa un léger soupir et répondit. « Bon, ce serait bien trop long à vous expliquer maintenant mon rôle dans tout ça, mais je vous promets que je vous dirai tout en détail une fois que je vous aurai fait sortir d'ici. Oui, je suis affilié à ce manoir et à son propriétaire et non, votre présence ici n'est pas une coïncidence fortuite. Enfin, pour être plus précis, vous n'êtes pas tous concernés. Vous deux n'êtes que des dommages collatéraux si je peux parler ainsi. On a tenté de vous éliminer. Croyez-moi ou non, mais je suis là pour vous sortir d'affaires. Je regrette sincèrement que Den ait succombé, mais je vais faire en sorte que vous sortiez indemne. J'ai volontairement quitté la caravane pour que celle-ci s'arrête devant le manoir et que vous y entrez. Et pour être franc avec vous, je n'ai rien à faire ici. Je ne suis pas supposé être ici, dans le manoir. Mon rôle était uniquement de vous amener jusqu'aux portes, mais j'ai pu rejoindre une galerie grâce à un passage que je connais depuis le désert. C'est comme ça que j'ai pu vous rejoindre et faire fuir le caveau. Ordures ! Vous nous avez condamnés ici ! Hé, 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 hé ! Je n'ai fait qu'obéir aux ordres ! rétorqua Balzac. Je ne suis pas responsable de tout ça. Je cherche justement à vous faire sortir de ce pétrin. Mais alors, qui est donc responsable ? demanda Jedeor. À peine que Balzac ait eu le temps de répondre, qu'une voix venant de l'autre pièce, celle où Jedeor et Phélan avaient chuté, les interromput. Balzac ? Ce dernier se retourna en direction de la voix. Il resta un instant à fixer en direction de la pièce voisine avant de se retourner en direction de Jedeor et Phélan et leur demanda de ne pas bouger. Balzac se redressa et se dirigea dans la pièce voisine. Jedeor et Phélan ne tentèrent rien, mais purent apercevoir par-delà l'épaule de Balzac celui qui les avait interrompus. Fest. L'homme qui les avait accueillis dans le manoir et qui avait, avec Salomé, disparu dans les ténèbres de ce lieu. Le regard de Fest que purent distinguer Jedeor et Phélan était perçant et il leur était adressé. Par-delà l'épaule de Balzac qui se dirigeait vers lui, Fest fixait nos deux protagonistes avec un mépris profond comme s'il était énervé de les voir en vie. Fest et Balzac entamèrent la conversation. Jedeor et Phélan furent incapables d'entendre ce que les deux hommes qui semblaient bien se connaître pouvaient se dire. Ils chuchotaient mais la voix de Fest semblait énervée, lassée et nos deux personnages comprirent que celui qui les avait accueillis était très insatisfait de les voir. Après quelques minutes, Balzac et Fest revinrent vers Jedeor et Phélan. Balzac resta en retrait, comme si la présence de Fest l'influençait et le rendait docile. Fest, lui, entreprit la parole avec le même visage calme et rassurant qu'il avait à sa première rencontre avec Jedeor et Phélan. « Heureux de vous revoir. Je constate que vous avez décidé d'explorer les sous-sols du manoir. Un peu délabré, si vous voulez mon avis. » Jedeor et Phélan n'osèrent rien répondre alors que Fest poursuivit. « Je vais être direct. À vrai dire, vous ne devriez pas être ici. À vrai dire, vous devriez être déjà comme votre compagnon, Den, dévoré par Elveref, le Kavrou. Quoi qu'il en soit, vous semblez être plus robuste que nous le pensions et cela plaît au maître. Vous allez avoir le privilège de rencontrer le grand Al-Kwazalbourg. » Et sans que Jedeor ou Phélan ne purent répondre, Feste et Balzac assommèrent nos deux protagonistes qui sombrèrent dans un profond sommeil. C'est ici que prend fin l'acte 3. À travers cet acte, Jedeor et Phélan se retrouvèrent coincés et piégés dans les sous-sols du manoir avec la présence d'un terrible le Kavrou à trois têtes. Voyant que les sorties étaient condamnées, ils tentèrent un passage par une trappe au sol. Malheureusement, ils tombèrent sur le nid du Kavrou qui fut aussitôt alerté et qui se mit à la recherche de nos deux survivants. Cet dernier parvint à se cacher au fond d'une impasse. Et alors que le monstre était sur le point de les détecter, Balzac, le conducteur de la caravane qui les avait amenés jusqu'au manoir, vint leur sauver la vie à l'aide d'un puissant répulsif qui fit fuir le Kavrou. Balzac leur dévoila un peu plus son rôle dans cette histoire et ainsi que la malencontreuse présence de Jedeor et Phelan dans le manoir. Mais il semblerait bien que nos deux protagonistes ne soient pas au bout de leur peine car Fest, sous la gouverne de son maître et propriétaire des lieux, le dénommé Al-Qualzalbourg, apparut contrarié et assomma Jedeor et Phelan. Le prochain acte nommé Contrat sera scindé en deux parties et clôturera l'aventure dans le manoir d'Al-Qualzalbourg. Merci d'avoir suivi cette histoire et à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada